Bonjour à toutes et à tous, faites vos valises, partons ensemble pour ce premier voyage scolaire au Japon. Ça y est, j'ai organisé mon tout premier voyage scolaire au Japon. À cette occasion, j'ai emmené avec moi 15 d'entre vous, 15 élèves abonnés à mes cours de japonais, qui se sont inscrits pour ce séjour d'une semaine. On s'est donné rendez-vous directement à Tokyo, et on a commencé par tous se présenter autour d'une table, par apprendre à se connaître, afin de créer une bonne ambiance de groupe pour la suite. Musique 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 Ça faisait 4 ans que je n'étais pas allé au Japon, la dernière fois c'était avant même de commencer les cours sur YouTube, vous imaginez que pour moi c'était beaucoup d'émotion que dire tourner enfin ? Musique Musique Surtout avec vous, qui venez tous de cette classe géante que j'ai créé moi-même, et à laquelle je consacre mon quotidien depuis 2015. Musique 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 Et bien sûr, qui dit partir au Japon avec Sensei, dit aussi avoir cours de japonais. Musique Musique Quand j'ai imaginé ce voyage scolaire avec vous, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour qu'on se retrouve tous en classe, pour apprendre le japonais ensemble, mais pour de vrai cette fois, et en plus directement au Japon. Musique 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 Du coup, chaque matin, pendant trois heures, pour bien commencer la journée, vous avez pris place pour un nouveau cours de japonais. Elodie Sandra Jean 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 Sébastien Présent Stanley Présent Ok, est-ce que quelqu'un a remarqué l'ordre dans lequel j'ai donné vos prénoms ? C'est l'ordre japonais C'est l'ordre alphabétique japonais. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous maîtrisez l'ordre alphabétique japonais ? Ok, c'est ce sur quoi on va travailler aujourd'hui. On va déjà vérifier que vous connaissez bien les hiragana katakana. Normalement oui, parce que c'était la condition pour que vous puissiez participer au voyage. C'était idéal pour travailler. Déjà parce que niveau immersion, on pouvait difficilement faire mieux, on appliquait les leçons directement en sortant du cours. Et ensuite car le groupe était extraordinaire. Il y avait vraiment une super ambiance. Chaque élève était un profil différent, on avait des jeunes et aussi des moins jeunes, mais on était tous animés par cette même passion du Japon et de l'apprentissage du japonais. Et surtout, de n'être que 15 comme ça, ça rendait la classe vraiment vivante. Tout le monde pouvait participer à tour de rôle. Pour moi, de faire cours directement devant vous, face à vous, en chair et en os, ça n'a rien à voir avec l'expérience que j'ai vis via YouTube ou même en convention. C'est tellement plus humain, tellement plus chaleureux. Donc franchement, c'était que du bonheur. Bien entendu, on n'a pas que fait cours. Il y a aussi eu beaucoup de moments de détente, de convivialité, grâce auxquels j'ai pu vous découvrir davantage et m'attacher à vous. Et pour cela, rien de mieux que de partager un repas. Et puis surtout, chaque après-midi. Après les cours, c'était visite, découverte. On a profité ensemble de Tokyo et de ses quartiers. Et là, bien sûr, on s'est éclaté. Notamment à Akihabara avec tous ses magasins de manga, de figurines, de peluches et ses bornes d'arcade. Beaucoup d'élèves m'ont dit que c'était clairement le plus beau voyage de leur vie. Et pour moi, c'était vraiment dingue comme première expérience. D'apprendre à connaître mes abonnés comme ça, en vrai. De me rendre compte que j'avais dans ma classe YouTube des gens aussi géniaux. Et surtout de réaliser que là, vous n'étiez que 15 en fait, sur en tout plus de 200 000. Donc, j'ai déjà qu'une seule hâte, c'est de refaire de nouveaux voyages scolaires au Japon, mais avec d'autres groupes d'élèves. ... ... ... ... ... ... ... Tous ces moments partagés ensemble font qu'on a passé un séjour inoubliable. Donc je termine par tous vous remercier du fond du cœur. ... 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